oui je dis une bêtise en fait il reste une partie avant le tournoi jackpot alors cette partie en plus va être longue laborieuse mais très intéressante parce que on a gazelle la gazelle voilà c'est une petite lana qui écoute du reggae qui s'est fait rétrécir les sens ça c'est vraiment une très mauvaise une très mauvaise idée parce qu'il faudrait quand même qu'elle sache que le pouvoir d'une femme dépend de la taille de ses seins et puis de son cul évidemment donc elle n'est pas au courant donc c'est peut-être pour ça qu'elle va avoir quelques petits soucis à un moment donné notre petite gazelle voilà on a on a comment dire un hakem très libidineux là vous voyez il est en train de tendre la main pour aller essayer de la tripoter mais malheureusement il n'y a pas grand chose à tripoter à notre petite nana est toute est devenue toute rachitique alors qu'avant c'était une bombe allez comprendre ouais ça c'est comme ça maintenant les nanas elles sont complètement taré faut qu'elles fassent des favorables pas toutes mais faut qu'elle se fait faut qu'elle se fasse des régimes et tout elles sont elles sont obnibulées bah ouais mais c'est un petit peu les journaux la télé tout ça qui leur mettent la pression alors que ben finalement elles deviennent beaucoup plus moche ce qu'elles ce qu'elles étaient avant et puis beaucoup moins agréable à tripoter il faut aussi le dire donc voilà après évidemment c'est mon opinion qui n'est peut-être pas forcément partagé par tout le monde bon alors du coup on a une petite gold mine là parfait bon allez on va pas faire trop le gourmand on va retirer les autres voilà et puis et puis voilà c'est un peu dommage de rien rejouer d'autre en grèce à manard on pourrait peut-être enlever quelque chose de la de la de la bibliothèque j'allais dire à la médiathèque ouais pour la médiathèque ouais il n'y a pas il n'y a pas de vidéo il n'y a pas de musique là dedans c'est que des choses des tremblements de terre des catastrophes naturelles diverses et ouais donc cette partie elle va être très difficile parce qu'en fait quelque part on est un petit peu mirror gazal va aussi nous jouer un des asservissements des choses comme ça et pas de bol à la soie des créatures bon ancré là comme ça c'est son espèce de saleté la violette est vraiment des petites bêtes il n'y a pas grand chose à piquer alors je pense que j'ai quand même dû calculer l'affaire assez rapidement et je me prépare à jouer des asservissements sur des images qui se croisent les bras ou des choses comme ça en plus là ça va être un peu difficile parce qu'elle va nous elle va nous piquer nos propres sorts au cimetière et ouais par contre en ce qui concerne la son sa meule sont ses effets de meule je dirais que si on a de la chance on va arriver à passer à peu près au travers faut qu'on s'arrange pour toujours avoir une singularité en main du moins que les singularités ne se retrouvent pas toutes au cimetière donc ça ça va être pas mal ça le fait de retirer la singularité va nous être utile pour vider le cimetière les deux cimetières d'un coup empêcher ghazal de jouer de jouer des sorts qu'elle aurait récupéré au cimetière et cette partie je la trouve intéressante parce que on va un petit peu voir le principal défaut de ghazal bon ça va mettre le temps malgré tout un mais on va finir par y arriver donc est ce qu'on va se lancer dans une bataille d'asservissement je ne sais pas par contre on a quand même un petit avantage sur ghazal on à la mort silencieuse alors je ne sais pas si elle la joue également mais en tout cas la mort silencieuse là ça pourrait être vraiment utile bah par exemple pour liquider ce bloqueur là voilà parfait qui a la mauvaise idée de ne pas mourir quand on joue des qu'on joue des sorts donc évidemment voilà donc dans cette version on est 1 6 2 en prérequis donc là on a déjà dépassé le prix requis on peut piocher des cartes même si on a déjà dix fois trop de cartes en main c'est pas grave on peut en piocher tant qu'on veut on n'a pas de main limite et elle ne doit pas nous jouer je pense l'événement qui fait défausser tout le monde va j'espère voilà alors bon il nous mais il nous prépare son mage qui est prêt à bloquer voilà puissance de la nature un peu risqué toujours face à académie maintenant ouais maintenant je me suis dit qu'il avait pas l'air d'augmenter sa force donc c'est pour ça je prends le risque hk tout le pseudo de l'adversaire un pseudo assez étrange je sais que tout ça veut dire outils par contre hk hk c'est ça me fait penser à écart une coche fabriquant d'armes automatique bon alors par contre il a dû voilà il a de quoi des des dispeller bien ben ouais bon ayant pu et il joue les petits événements là qui permet de choisir trois cartes ouais ça me semble un peu normal ça me semble un peu normal parce que en fait c'est le principal défaut de ghazal c'est ça c'est que si elle doit défausser une carte pour jouer en fait ajoute sa capacité elle se défaut une carte et paye un aussi et elle peut jouer un sort qui dans un cimetière il est retiré de la partie donc en fait c'est le sort il a le flashback et n'importe de n'importe quel cimetière donc le fait c'est qu'à chaque fois c'est comme si elle perdait deux cartes pour en jouer une vu qu'elle du coup elle peut pas piocher et donc c'est pour ça qu'elle met cet événement là qui permet de piocher en fait c'est assez marrant parce que en faisant ce deck là au tout début en le préparant j'avais pensé à ghazal bon en même temps je l'ai pas ce héros faudrait peut-être que je gagne des tournois suisses à gagner pour l'avoir mais j'avais calculé déjà qu'en fait c'était plus rentable de jouer les asservissements et tous ces sorts subjugués en jouant la singularité cosmique et en les en les repiochant plutôt que justement jouer ghazal et ouais j'ai ouais j'avais calculé ça et donc ben c'est un petit peu ce qu'on va voir là c'est c'est un petit peu mon plan mais en même temps bon bien avant le problème c'est que elle va être un petit peu ennuyeuse parce que elle va va nous le retirer de la partie nous nos propres sœurs ouais alors ouais oh là c'est ça n'arrête plus voilà autre autre fait énervant là c'est ça va être c'est les filets de soi aussi parce qu'on a déjà pas beaucoup de bêtes elles sont pas sont à déjà pas très fortes mais en plus elles vont se faire neutraliser par ça bon bah ouais on est parti pour une bataille totalement absurde on va poser des bêtes à un ou à deux l'un et l'autre et on va se les piquer par des sœurs qui coûtent 5 ou 6 enfin c'est c'est tout tout est à l'envers dans cette partie le monde à l'envers on va jouer la gold mine quand même on a que 12 mana et on augmente la magie à 11 pourquoi parce que on essaye peut-être de battre un record il ya un score à battre tel que il y aura il y aura comme ça un défi j'ai vu sur la chaîne à cartou la 33 collègue bordelais qui a mis un défi du plus grand nombre de points de dommages et je sais plus dans informe il avait parlé ou je sais plus c'est lui ou quelqu'un d'autre de défis comme ça a augmenté la magie au maximum voilà la bataille du mage il est très convoité ce mage bon alors tiens on peut pas la reposer celle là c'est un peu dommage bon bah il va nous je sais pas qu'est ce qui s'est passé là ah oui il a détruit sa propre bête pour nous pour nous mener ok d'accord comme tu veux alors c'est intéressant on va avoir deux bêtes à voler ce tour ci bon alors l'air de rien là on a plus de cartes en main que à pourquoi c'est curieux ça je n'en ai aucun oui alors là je suis assez prudent je préfère jouer ce sort là parce que ce n'est pas un sort instantané c'est un sort persistant or gazal elle va chercher les stores instantanés dans le cimetière donc je me suis dit tiens ce sera ça de moins qu'elle va qu'elle va aller choisir dans le cimetière là j'essaie de piocher un peu j'aimerais bien avoir la singularité cosmique en main là je suis pas très rassuré aïe 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 ouais bon bah voilà le défaut ça ouais en plus boum elle a retiré du coup elle a retiré de la partie ça j'ai l'impression sa carte là donc ça c'est pas mal bon ouais est-ce qu'on veut un petit coup de nettoyage là peut-être allez ouais allez là j'aimerais bien me toucher la vite vite la singularité s'il vous plaît singularité il n'y a pas d'attaque rapide on peut on peut virer ça va falloir regarder les petites bêtes à 1 j'ai bien peur bah non j'en ai j'en ai viré une drôle d'idée oh mais voilà et je pense que si on se le joue bien voilà on est non on peut pas les avoir toutes ah ouais merde j'ai mal calculé mon coup là l'autre l'eau elle vole l'autre fait par contre si je me débrouille bien je peux débarrasser je peux il faudrait que je je pose une bête et qu'est ce que je fous voilà faudrait poser une bête récupérer le sort favori non pas le forcer le trou de mémoire le recycler reposer une bête pour le récupérer voilà j'y ai pensé ah bah dis donc ah voilà malheureusement il aurait peut-être mieux va lui commencer par là pour faire notre petit tour là alors cette petite ange là elle est pas mal joué c'est ce petit esprit folet là parce que bon frappe préventive et ouais elle fait dans la prévention à la gonzesse on se fait pas la prévention routière c'est pas le même genre bon alors l'autre pourquoi il s'en va bonne question là c'est un peu un peu mystérieux tout ça ah merde putain en plus elle nous joue ça là oh là là qu'est ce qu'on va se faire chier là j'aime pas trop ce sort je trouve que quand même il coûte vachement cher pour ce qu'il fait bah par rapport à la nuée d'insectes si le but c'est de dégager tout le monde la nuée d'insectes elle coûte 3 et celui-là il coûte 6 ce qui est quand même bon alors est-ce que ouais pourquoi j'oublie pas des bêtes là ouais expliquer celle là ou l'autre j'en sais rien et là c'est le moment de voilà c'est le moment de tuer c'est le moment de reposer c'est le moment de recycler et si possible avoir une singularité cosmique qu'est ce que ce serait bien ça on se sera là 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 non on n'a pas ça on a dépensé quasiment tous ces manas il faut poser quelque chose là et oui et non et si pourquoi pourquoi lui pour ouais j'ai pas envie de me prendre des dégâts voilà c'est et puis en plus je pouvais poser de bêtes parfait et voilà on arrive un petit peu là voyez à ce que je vous disais là on y arrive à une gazale là ça y est elle commence à être un peu emmerdée là elle a plus que quatre cartes en main c'est à dire que sur une grande bataille comme ça au long terme on finit par par l'épuiser c'est ça l'inconvénient de ce héros bon là j'ai toujours pas la singularité c'est pénible je sais qu'il m'en reste dans le deck mais il faudrait que je joue un sort favori pour aller voir donc je choisis de ne pas le faire ce serait bien là j'aurais peut-être mieux valu le faire là faire un petit check si je vais si je vais chercher des sorts de ma bibliothèque j'optimise mes chances d'aller chercher la singularité donc ça aurait été pas mal il aime bien voilà alors à en plus image miroir a qu'elle plaît et oui il ya plus beaucoup de cartes là elle est en train de asservissement et ouais mais ça se tari dangereusement de son côté et puis alors en plus là on a deux jours de chance nickel on va à la elle veut pas venir à cette singularité bon c'est pas grave elle encore ça veut pas ça veut pas peut-être avoir une chance de finir elle a 18 points de vie ouais donc pour finir là ça va être coton ça va vraiment être coton mais on peut quand même piquer deux bêtes avec des subjugués et tuer son esprit chiatique enfin tuer le reste à jouer les nuées d'insectes tout ça là ce serait peut-être un peu abansi parce que oui lui on l'élimine direct pourquoi pas alors du coup on se retrouve à prendre des bêtes un peu plus un peu plus affaiblis mais qui vont générer ah on avait oublié ça oui enfin sauf que si elle nous joue sa grosse vague ouais on n'aura pas le temps de régénérer et oui on a pu assez de mana pour aïe 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 ça veut pas ça veut pas donc la singularité ne passera pas par là voilà gazale deux cartes en main elle se défausse d'une de ces deux cartes pour certainement rejouer une carte de sort elle a pas l'air convaincu de ce qu'elle peut choisir elle a vraiment pas l'air commode ce gazale là on a l'impression que je sais pas quand vous voyez sa tronche là on a l'impression qu'elle s'est fait faire un lifting en plus bien étrange je sais pas trop là c'est combien il reste de quatre dans la bouteille à six cartes j'ai de la chance qu'elle m'a pas posé encore de quoi me mêler parce que voilà allez la singularité là allez on va on va mêler on va mêler voilà deux singularités j'ai plus de sort à aller chercher donc si je pioche j'ai quand même pas mal de chances de l'avoir alors quand ça veut pas ça veut pas à la galère donc là je suis un petit peu en sursis même si même si le l'adversaire ne le sait pas si jamais par malheur je me fais moller et ben c'est terminé pour moi je n'ai plus que ce que j'ai en main j'ai plus dégagé c'est bête très bonne idée là j'avais un max de j'avais un max de bonus donc c'était vraiment le moment d'en profiter donc là c'est un peu le suspense et gazale n'a plus que deux cartes en main elle ne peut psy alors si elle rejoue un sort du cimetière elle ne peut pas piocher c'est terrible c'est le dilemme elle sait pas avec nous chercher un sort sans favori malheureusement enfin malheureusement elle va pouvoir jouer que ça donc je crois pas qu'elle va nous faire ce qu'elle va pouvoir nous faire quelque chose là si jouer une grosse nuit qui fait 3 se défausser la rejouer avec son flashback je vois que ça ouais non elle sait pas à bon temporel la poesse ah oui non ça c'est de ce dont elle s'est défaussée oui j'ai drôlement eu de la chance à dans cette partie là elle camé pas jouer ça au bas tous miche mac pour se retrouver avec quoi avec zéro carte en main et moi de mon côté à la singularité cosmique allez on se défaussent de ça avec une créature un machin ceci et cela allez où oui je réfléchis ballon y'a pas réfléchir c'est ça et rien d'autre voilà et on s'est refait une petite bibliothèque on a dégagé tout ce qui pouvait nous prendre gazale mais de façon elle est plus en état de nous prendre grand chose gazale en fait elle a dû se fumer un joint en écoutant son reggae et là elle est totalement hs voilà et ben c'est bien fait pour elle elle avait qu'à pas consommer de la drogue bon bah tranquille je crois que là on va lui faire des petits points de dégâts et on va ça va être agréable de la regarder crever à petit feu comme ça en piochant ça une carte par tour et ouais elle peut pas faire grand chose c'est nous qui avons l'agnac au niveau du cartes avantages gazale elle fait pas de cartes avantages si elle peut se faire un petit coup de marché des ombres et accélérer sa fin lui d'ailleurs c'est elle qui joue ça c'est pas c'est dans mon dé qui a pas ce marché donc oui le le gars qui là qui joue ce deck bon il est à peu près conscient quand même des défauts de gazale le problème de pioche donc justement ben il a quand même fait en sorte d'avoir d'avoir de quoi piocher et c'est malheureux pour lui parce que là je sais pas trop comment on va se le faire ce truc là mais on est d'abord en pioche voilà systématique on va pouvoir se faire un asservissement on va pouvoir faire des je sais pas plein de choses l'idée c'est quand même qu'on enlève olalala on va faire on va faire un subjugué asservissement tout là on va prendre on va prendre une bestiole dans tous les coins mais non mais c'est étrange ça pourquoi c'est un peu un peu bizarre ce que je fais bon voilà donc donc ce qu'on peut voir c'est que j'ai voulu oui j'ai voulu dégager les bloqueurs de façon rapide tranquille voilà et tout lui dégager comme ça à la zéro carte en main à la zéro à la partout il ya plus qu'à prendre un petit subjugué peut-être voilà parfait bon ben finalement la fin va être beaucoup plus rapide que ce que je pensais du moins si nous bêtes arrive à passer le prochain tour mais ça va être ça va être difficile pour elle de tout tuer je pense qu'elle peut en avoir à les deux à moins qu'elle nous fasse quelque chose d'exceptionnel voilà il ya plus beaucoup il ya plus grand chose là dans les dans les cimetières voilà pourrait peut-être le piqué manuel d'insectes voilà vient de le faire mais attention attention si elle ne peut pas me poser un bloqueur le prochain tour je vais lui faire quatre et bien non je peux aller faire quatre par contre alors a du mal à le jouer aux prochaines tours en ce cet asservissement voilà ça va pas être un souci on va voilà on va s'emparer on va récupérer l'autre bête on va faire des dommages un peu plus que ce qu'on pensait car on a de la chance il ya eu deux semaines de l'entraînement sur la table oulala ça sent bon tout ça ça sent bon alors gazelle et stone allez avec ta fourche là tu auras qu'à plutôt aller jardiner tu vas tu vas faire un petit peu de déchet pas fait fait toi des carottes des tomates des machins comme ça au lieu de faire pousser de l'herbe là ce serait quand même plus utile aller enfin terminé cette partie et on va passer au tournoi jackpot pour de bon ce coup ci